Il existe en Python une autre manière de définir les méthodes. C'est ce que l'on appelle les méthodes de classe. Qu'est-ce qu'une méthode de classe ? Une méthode de classe, c'est très proche d'une méthode d'instance, sauf qu'au lieu de prendre comme premier argument une instance, elle va prendre comme premier argument la classe qui appelle la méthode. Donc en fait, c'est entre la méthode d'instance et la méthode statique. C'est une méthode statique dans le sens où cette méthode n'a pas besoin d'instance, mais c'est également une méthode qui prend comme premier argument la classe qu'il appelle. Donc en fait, c'est une sorte de méthode statique, mais qui est capable de faire un traitement différent en fonction de la classe depuis laquelle on appelle cette méthode. Regardons un exemple. Donc j'ai ma classe C qui définit toujours mon compteur. Dans ma classe C, au lieu d'initialiser à la main mon compteur de référence, je vais simplement appeler une méthode sur mon instance qui fait count. Et puis je vais définir ma méthode num. Que va faire ma méthode num ? Ma méthode num va prendre comme premier argument une classe et va retourner cls.nb2i. Et pour finir, il faut que je définisse une méthode count qui va prendre une classe et qui va incrémenter le compteur nbi de la classe. Ensuite, il faut que je définisse, comme la méthode num et la méthode count sont des méthodes de classe, il faut que je les définisse comme étant des méthodes de classe. Comment je fais ça ? Avec la fonction built-in classe méthode. Donc regardons cela. Je vais faire num égale classe méthode de num. Et ensuite, je vais faire count égale classe méthode de count. Évidemment, la dernière ligne, je n'en ai plus besoin. Et ensuite, je définis dans ma sous-classe C, donc là, je ne vais pas surcharger ma méthode num. Par contre, je vais définir dans ma sous-classe son propre compteur, nbi underscore i égale 0. Donc regardons un peu plus en détail ce que va faire ce code. Dans ma classe C, j'ai défini un compteur nbi. Dans ma classe sous C, j'ai défini un autre compteur nbi. Vous vous souvenez qu'on a l'isolation complète des espaces de nommage dans les objets, dont notamment chaque classe a son propre espace de nommage. Donc nbi dans sous C, c'est une variable complètement différente de nbi dans C. Ensuite, dans mon constructeur de classe, que va hériter sous C, puisque sous C ne redéfinit pas ce constructeur, je vais faire self.count, ce qui veut dire que sur mon instance, je vais appeler la méthode count. Or, ma méthode count, c'est une méthode de classe. Ce n'est pas un problème. Je peux tout à fait appeler une méthode de classe depuis une instance. Comme pour les méthodes statiques, la méthode de classe ne fera rien de l'instance. Elle va simplement être appelée en suivant l'arbre d'héritage. Je cherche la méthode de classe dans l'instance, je ne la trouve pas. Je remonte l'arbre d'héritage, je la trouve quelque part. C'est une méthode de classe, donc je n'utilise pas l'instance, mais par contre, j'appelle bien la méthode. Que va faire count ? Count va simplement prendre la classe, parce que je vous rappelle qu'une méthode de classe prend comme premier argument la classe qu'il a appelée, et elle va incrémenter le compteur de la classe à plus 1. Et que fait nomm ? Nomm, c'est une méthode de classe qui va prendre comme premier argument une classe, et elle va dire, dans cette classe-là, je vais afficher l'argument nb underscore i. Donc en fait, elle va afficher nbi dans l'espace de nommage de la classe qui est appelée la méthode. Exécutons, donc sauvegardons ce fichier, exécutons, évaluons ce code avec la touche f5, et maintenant, regardons un exemple. Je crée une instance, je crée une deuxième instance. Maintenant, je vais faire c.nomm. Que va-t-il se passer ? c.nomm, c'est une méthode de classe. Elle va prendre comme premier argument la classe c, elle va donc retourner, on revient ici, c.nbi. Que vaut c.nbi ? C.nbi vaut 2. Maintenant, faisons sous c.nomm. Que va-t-il se passer ici ? Nomm est une méthode de classe. Elle est définie dans la classe c. Donc, dans la classe c, je vais faire return 2. Quel est CLS dans ce cas-là ? CLS, c'est la classe qui appelle la méthode. La classe qui appelle la méthode, c'est sous c. Je vais donc faire un return de sous c.nbi. Que vaut nbi dans sous c ? Il vaut 0, puisque je ne l'ai jamais incrémenté. Et je vérifie effectivement qu'il vaut 0. Dans cette vidéo, nous avons vu les notions de méthode statique et de méthode de classe. On utilise, d'une manière générale, les méthodes statiques lorsqu'on a besoin d'un comportement qui est indépendant de la classe et de la sous-classe. Un comportement qui ne prend pas en compte la notion de classe. Par contre, on va utiliser une méthode de classe lorsque l'on veut un comportement différencié en fonction de la classe ou de la sous-classe qui appelle notre méthode de classe. C'est exactement ce que nous venons de voir dans l'exemple précédent dans lequel on voulait un compteur d'instances qui soit différent pour la classe c et pour la sous-classe sous c. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada